Bonjour, bienvenue dans cette capsule de Fuzo Directory concernant le web service. Cette fois-ci, c'est une capsule la plus différente, étant donné qu'on ne va pas trop chipoter à l'interface. Tout d'abord, je vais vous montrer le logiciel Bruno, qui est un équivalent à Postman, où j'ai déjà préparé les méthodes. On a une API qui est documentée, le lien se trouve dans la documentation officielle de Fuzo Directory. Par exemple, pour l'authentification, il est bien apprécié le type de méthode qu'on utilise, les attributs qui sont optionnels ou obligatoires. On peut d'ailleurs le voir juste à côté. Mais, on retrouve dans le vif du sujet. On va vouloir se connecter. Lors de la première connexion, on aura une réponse du web service qui dit que le HTTPS est forcé. En production, vous garderez le HTTPS activé, mais pour la démonstration, je vais juste aller dans la configuration, puis dans l'onglet Plugin, et je vais le désactiver. Et à partir de là, je vais tout faire depuis Bruno, pour vous montrer justement comment ça fonctionne. Cette fois-ci, lorsqu'on refait la connexion, on a un token de session qu'on va utiliser dans toutes les autres requêtes. Par souci de facilité, je vais directement le remplir pour toutes les requêtes. Il faut savoir que le web service, c'est un peu comme l'interface. Il faut voir de la même façon. Par exemple, lorsqu'on fait un listing des utilisateurs, Dans ce cas-ci, on va voir qu'un seul utilisateur, et c'est normal. C'est en réalité la même chose que ce qu'on voit dans l'interface lorsqu'on se connecte et qu'on va dans la catégorie utilisateur. Dans le cas contraire, si je veux lister le contenu d'un utilisateur précis pour voir ses onglets, je rajoute juste le DN, et dès que je valide, ce que je vois dans le web service, c'est l'équivalent des onglets qu'on voit dans l'interface. C'est l'équivalent des onglets qu'on voit dans l'interface. On peut également créer des utilisateurs. Dans ce cas-ci, je ne le montre que pour l'utilisateur, mais en réalité on peut le créer pour tous les types d'objets de Fuso Directory. Vous pourrez trouver tout cela en regardant la documentation officielle de l'API REST de Fuso Directory. Les différents types sont visibles en fonction des plugins qu'on installe. Par exemple, si on n'installe pas le plugin système, on n'aura pas les types comme serveur, workstation, etc. Reprenons nos commandes. Pour la création d'un utilisateur, je ne l'ai pas préparé par facilité, mais en réalité on définit tous les onglets avec les valeurs des attributs par onglet. Si, par malchance, j'oublie un attribut qui est obligatoire lors de la sauvegarde, j'aurai un message du web service qui me précise bien qu'il me manque un attribut qui est obligatoire. Dès qu'on le rajoute, la sauvegarde va se passer comme prévu et on obtient le DN de l'utilisateur qui vient d'être créé. Si on actualise notre interface web, on va bien voir si c'est un nouvel utilisateur qui a été créé proprement. Pour la suppression, on utilise la même formation pour la méthode, à la différence qu'il s'agit de la méthode delete et qu'on précise le DN de l'utilisateur qu'on veut supprimer. C'est un cas un peu particulier parce que la suppression s'est bien produite car on a eu un code de retour 204 mais on n'a pas de contenu qui est renvoyé parce que la suppression a juste été effectuée. Si on le refait, par contre, on a un code 404 qui dit bien que l'utilisation n'existe plus étant donné qu'il a déjà été supprimé. Il existe d'autres commandes qui sont possibles et pour cela, je vous invite à les expérimenter en regardant la documentation officielle. A bientôt !